Bonjour Christophe Chou, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes broker chez Colwell Banker à Beverly Hills. Depuis combien de temps êtes-vous chez Colwell Banker? Premièrement, merci Alexis de m'avoir aujourd'hui pour votre conférence. Alors je vends l'immobilier là maintenant depuis 32 ans ici à Los Angeles à Beverly Hills. J'avais commencé quand j'avais 18 ans. Alors maintenant, on est presque 52, mais ça fait 32 ans que je suis dans le business d'immobilier. Alors ça fait longtemps. D'accord, vous avez une sacrée expérience du coup. Il serait que je suis allé faire un petit tour sur votre site internet, qui est très curieux forcément, mais vous avez des biens extraordinaires à vendre. Merci. Quel est le bien que vous avez vendu ou que vous avez eu à la vente le plus extraordinaire? Je suis très content qu'à mon bureau, et ce que je fais, je vois les plus belles maisons de Los Angeles. Alors, je suis moitié français, alors j'adore tout ce qui est français, la cuisine, l'architecture, l'art, les antiquités, tout ça. Alors, toutes mes maisons préférées à Los Angeles sont des maisons en style français, beaux-arts, châteaux, mais des vrais, pas les faux maisons de bourgeois. Alors, il y a deux maisons, il y a une qui est appelée Fleur de Lys, qui est une maison de nos amis. Je ne me souviens pas lequel président, mais ils avaient reçu un award, le président de France, parce qu'ils ont construit le meilleur réplica d'une maison en France aux États-Unis. C'est surtout les maisons en style d'architecture français que j'adore, parce que c'est le plus raffiné, c'est le plus élégant et c'est le plus cher. Forcément, tout ce qui est français. C'est Fleur de Lys, c'était un, et puis il y en avait un qui s'appelait avant le Kürke BST, c'était construit en 1923 en style français. Alors, tout ce qui est français, à mon avis, c'est le meilleur pour l'architecture ici à Los Angeles. Et je peux vous demander le prix de ces deux biens d'exception ? Alors, le prix a vendu il y a quelques ans pour 118 millions de dollars. Et l'autre maison à Bel-Air a vendu l'année dernière pour 135 millions de dollars. Oui, je pense, oui, je me rappelle. Alors, le beau, c'est qu'il prend les meilleurs prix. Ça fait des sacrés budgets, c'est incroyable. Aujourd'hui, quelle est votre clientèle du coup ? Parce que pour avoir ce genre de budget, il faut faire certaines catégories. Alors, ma clientèle est beaucoup, premièrement, surtout les acheteurs sont premièrement internationales. Je parle plusieurs langues, je suis moitié français, moitié coréen, mais j'ai beaucoup de clients de Chine, de Hong Kong, de Singapour, surtout l'Asie, Taïwan. Et j'ai aussi beaucoup de clients en France, en Italie, en Angleterre, Sud-Amérique, la Russe, Moyen-Orient, Dubaï. J'ai des clients de Paris, je voyage beaucoup. Alors, j'ai beaucoup d'amis de partout dans le monde. Et sur le marché de luxe, c'est souvent que ces clients, ils ont un appartement à Paris, peut-être un appartement à New York, une maison à Los Angeles, un appartement à Dubaï. Alors, ils ont plusieurs maisons dans le monde. Alors, j'ai des clients assez internationaux. D'accord, ça crée clientèle. Je suis également allé faire un petit tour sur vos réseaux sociaux, réseaux que vous maîtrisez absolument. Quel est votre secret ? Il n'y a pas vraiment de secret, je fais ça constamment. Je ne sais pas comment on dit en français. Consistently. C'est constamment ? Régulièrement. Régulièrement, exactement. Alors, j'ai commencé avec les réseaux sociaux, ça fait à peu près 13 ans. Quand j'ai commencé, c'était le début de tout ça, de Facebook, LinkedIn. Et les gens croyaient que j'étais fou. Ils disaient, pourquoi tu fais des vidéos, pourquoi tu fais tout ça ? Mais à mon avis, c'était une autre plateforme pour se présenter, pour faire brand awareness. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais depuis 32 ans, je suis bien connu à Los Angeles. Avant, c'était dans les papiers, dans les journaux, dans les magazines, sur la télévision. J'étais sur plusieurs programmes de l'immobilier sur la télévision. Mais quand les réseaux sociaux ont commencé, j'ai pensé, c'est une vraiment, surtout que j'ai beaucoup de clients partout dans le monde, c'est une vraiment bonne opportunité. Et c'est gratuit, que je peux me voter, ou promoter, pas juste me promoter, mais promoter mes pensées, promoter la vie de luxe sur la vie de Los Angeles, et les maisons, et les propriétés de la vie, et tout ça. Alors, c'était une plateforme que j'ai trouvée très bien, et ça a vraiment grandi depuis 13 ans. Et maintenant, c'est tellement grand que personne n'achète les journaux, personne n'y regarde sur les réseaux sociaux pour voir l'information. Alors, c'était toujours une bonne opportunité. Et maintenant, c'est encore mieux parce qu'on est tous dans la maison, on est fermé. On peut même, tous les jours, poster 4-5 choses tous les jours pour se promoter. Pour moi, je poste au moins 4 ou 6 fois par jour. Quand il y avait les parties et toutes les choses tous les jours, je peux poster plus. Mais non, c'est 3-4 fois par jour. Mais il faut juste commencer. N'aie pas peur. Il n'y a rien à avoir peur. Il faut juste commencer. Et rien n'est parfait. Tu fais une vidéo, tu n'aimes pas, tu le refais. Ce n'est pas un problème. Tu fais une photo, tu aimes, tu aimes la réponse, c'est bien. Si tu n'aimes pas la réponse, tu delete. Alors, écoute, personne ne m'a conseillé à comment faire. J'ai juste essayé, tous les jours. J'essaye, j'essaye, j'essaye. De temps en temps, je mets quelque chose. Je ne parle rien de politique. Je ne parle pas de choses négatives. Il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux maintenant. C'est tous les jours, 3-4 fois quand je réponds, toutes les choses négatives sur le virus. Mais c'est vraiment, je veux presque ne pas être ami avec eux maintenant. Parce que quand je le vois, tout est négatif. Je ne veux pas être sympa. Il y a déjà assez de négatives dans le monde. C'est mon travail maintenant pour mes clients, mes amis, mes associations. Je suis positif. Je leur aide à faire penser d'une meilleure façon. Parce qu'on a tous des, comment on dit, fear? Des peurs. On a tous des peurs. On ne peut pas vivre dans les peurs. Il faut vivre dans l'amour, gratitude, positivité et l'espoir. Alors, tous les gens, tous les jours, j'ai au moins 30, 40 personnes dit, vous m'avez vraiment aidé avec ce que vous avez dit. J'étais très bas ce matin. J'étais déprimé. Vous m'avez eu l'espoir. Alors, c'est bon de donner la bonne énergie dans le monde. Ça vous reviendra, peut-être pas aujourd'hui, mais dans votre vie à un point. Aujourd'hui, vous publiez beaucoup et vous êtes devenu un véritable expert. Est-ce que vous pensez qu'on doit publier toujours à la même heure? C'est-à-dire que quand vous faites plusieurs publications dans la journée, vous publiez tout le temps à des heures identiques? Ou finalement, on laisse parler son cœur comme vous essayez de le dire et on tient un peu comme on veut. Oui. Alors, tu peux faire comme tu veux, mais il y a beaucoup d'informations sur Google. Tu peux voir. Il y a des bons temps pour poster des vidéos sur Facebook. Il y a des bons temps pour poster des vidéos sur Instagram. Mais certains jours, certains temps, comme des e-mails, ils disent que le meilleur temps d'envoyer un e-mail, c'est aux États-Unis, c'est mardi vers midi, entre midi et deux heures du jour. Alors, la plupart du temps, sur tous les réseaux, normalement, de midi à deux heures, c'est le meilleur temps de poster parce qu'il y a des plus de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est normal quand les gens travaillent parce que de midi, c'est le déjeuner. Alors, ils sortent du bureau, ils sont sur leur téléphone, ils regardent ce qui se passe. C'est peut-être pour ça. Alors, moi, je m'en fous un peu de ça. Moi, je poste, quand je me lève le matin, première chose, je poste quelque chose. Normalement, c'est une photo d'une belle fleur ou un arbre ou des oiseaux, quelque chose de nature. J'adore la nature. Quelque chose de positif. Ce matin, j'ai posté une iris africaine dans mon jardin. Et le symbole de l'iris africain, je vais dire en français si je m'appelle. Mais des choses comme ça. Mais c'est tellement simple. Attends, laisse-moi vous trouver. Oui. Alors, voilà. Alors, j'ai posté, tu peux voir, de photo ? Très joli. C'est une fleur dans mon jardin unique. Alors, le symbole de cette fleur, c'est courage, espoir et faith. Je ne sais pas comment on dit faith. La foi. La foi. Alors, j'ai posté, cette fleur africaine représente la foi, l'espoir et le courage. Gardez ces mots dans votre cœur. Alors, c'était mon premier post, 7 heures ce matin. Et juste après ça, j'avais posté une expression. J'ai dit, reset. Je ne sais pas quoi. Reset. Comment c'est, reset ? Vous connaissez reset ? Oui. C'est, reset, c'est en arrière ? Reset, voilà. Oui, reset ou ajuste, OK. Alors, on dit, tous les jours. Et pas, réajuste, recommencer. Il faut recéter tous les jours, réajuster, recommencer, refocus autant de fois que vous avez besoin. Et j'ai posté ça juste après la fleur. Après ça, maintenant, dans une heure, je vais poster une propriété. J'ai un nouvel listing, un pour 12,5 millions, une autre pour 2,8 millions. Alors, je n'ai pas posté des propriétés depuis quatre semaines. J'ai commencé cette semaine parce que je pense que ce n'était pas le bon temps de promoter des propriétés. Mais je pense que les gens commencent à changer un peu. Alors, depuis hier, je commence à poster des propriétés. Normalement, je poste un propriété par jour. Une propriété par jour. Je ne veux pas faire une douzaine la journée. Alors, ce matin, avant midi, je vais poster une propriété, une photo. J'ai deux vidéos de ce propriété que je n'ai pas posté encore. J'ai posté ça. Alors, vers midi, je vais peut-être poster une autre pensée que j'ai, je ne sais pas encore. Vers la fin d'après-midi, quand je rentre à la maison, je vais poster des fleurs dans le jardin, peut-être des chiens. Hier soir, ma femme avait fait une spaghetti fait à la maison avec des pâtes de riz, alors sans blé, avec du poulet, sans sucre. On ne mange pas de sucre, rien de mauvais à la maison. Alors, j'ai posté une petite vidéo de 20 secondes des pâtes faits à la maison que ma femme avait fait avec des petites fleurs de rosemary du jardin. Et tout le monde avait dit, et tout le monde demandait la recette pour faire ça. Alors, je juste, je poste ce qui est dans mon cas, ce que je pense, c'est intéressant pour moi. Les gens, ils aiment, c'est bon, ils me suivent. S'ils n'aiment pas, ils s'en vont et c'est bon. Là, vous venez de me parler d'un listing à 12 500 000 euros. Vos propriétaires acceptent d'être sur les réseaux sociaux, d'être publiés sur les réseaux sociaux, puisque en France, c'est encore un peu compliqué. D'accord. Alors, la plupart des clients, ils acceptent d'être sur les réseaux sociaux. Et je leur explique que j'ai beaucoup d'histoires avec des propriétés qui ont été vendues par les réseaux sociaux. Alors, cette propriété, on va aller sur le marché officiellement aujourd'hui. On n'est pas sur le marché encore. On vient juste d'avoir les photos, le vidéo. Alors, cet après-midi, demain, on va mettre sur le… Ici, on a des MLS. Alors, on peut mettre sur le… MLS, c'est tous les agents pour le voir. C'est différent. France, je sais, d'autres pays. Mais ce n'était pas sur le marché. Mais j'avais mis sur les réseaux sociaux il y a à peu près un mois, parce que j'avais laissé le coup il y a à peu près un mois. Mais tout de suite… Mais je n'ai pas mis sur le marché officiellement. Parce qu'on attendait les photos. J'avais juste deux, trois photos. J'avais fait une vidéo d'une minute, vite fait, dire que ça va venir sur le marché. C'est ceci, cela, blablabla. Alors, j'ai posté ça sur les réseaux sociaux. J'ai déjà eu quatre showings juste des réseaux sociaux sur cette propriété. Et ce n'est pas sur le marché. Je n'ai pas de belles photos. Je n'ai pas de belles vidéos. C'est juste des photos de mon téléphone. Une vidéo de mon téléphone. Mais on a eu une offre déjà. On n'a pas fini là. On n'a pas fait le contrat encore. Mais alors pour moi, je poste ce que je pense. La question encore, c'était quoi ? C'était est-ce que vos propriétaires acceptent d'être sur les réseaux sociaux ? Parce qu'en France, on a beaucoup de mal. Surtout quand on est dans le luxe, dans le haut de gamme, c'est toujours un peu plus compliqué. Ils trouvent l'image des réseaux sociaux un peu dégradante. Alors, ils acceptent. Mais il y a quelques clients qui ne veulent pas du tout. Mais c'est un petit pourcentage. Normalement, la plus chère à la maison, le plus qu'il ne veut pas être sur les réseaux sociaux. Ça, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas changer. Il y a certains clients qui acceptent, mais ils veulent approuver le post, le photo, ce que je dis à chaque fois. Alors ça, c'est un peu difficile parce que j'ai créé l'information, le photo. Je fais un screenshot, je les envoie. Il faut approuver avant que je poste. Alors, tout le monde est différent, mais je lui explique la valeur de tout ça et pourquoi je le fais. Et certains, tu peux changer, certains ne veulent pas n'importe quoi. Et vous auriez un argument pour nos propriétaires qui hésitent encore ou pas ? Je montre la réalité. Je regarde sur Instagram, le vidéo de la maison. J'ai 3000 vues sur YouTube. J'ai 35 000 vues. On a eu deux showings cette semaine qui sont venus de YouTube ou sont venus d'Instagram. Alors, je montre les histoires vraies de comment ça marche. Alors ça, ça leur fait penser comment ça marche. Parce que presque tout le monde que je connais sont sur les réseaux sociaux. Les clients les plus riches ne sont pas sur Facebook normalement. Ils sont tous sur Instagram. Ils sont tous sur des comptes privés. Les super riches, les billionaires, les gens très importants, ils ont des comptes du business avec leur nom. Mais ils ont des comptes, pas des faux comptes, mais des comptes avec pas leur vrai nom. Parce que tout le monde connaît ce que c'est eux. Et les amis le connaissent parce qu'ils nous envoient des invitations, on connaît, mais on sait que c'est eux. Mais on ne pose pas des photos avec eux, avec leur vrai nom, parce qu'ils veulent leur privacité. Pour leur intimité. Écoute, tout le monde est différent. Il faut juste proposer la réalité. Il faut demander. Il faut montrer. Et certains veulent le faire et certains ne vont pas le faire. Et s'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent rien faire. Et du coup, en termes de business sur une année, quelle est la part des réseaux sociaux ? Combien les réseaux sociaux ont pu vous apporter en termes de business sur une année ? Pour 2019, par exemple, si vous avez fait les calculs. Ça dépend de l'année, ça change. Sur YouTube, je sais que certaines années sur YouTube, avec des vidéos de maison, pas juste des maisons, des vidéos des maisons, des vidéos des quartiers, des rues. J'ai fait des fois 300 à 500 000 dollars d'un compte dans un an, des vidéos. Je me rappelle, j'avais commencé avec des vidéos en 207, j'ai commencé avec des vidéos, je pense. Et ça faisait quatre ans que je faisais des vidéos constamment. Alors, mon coach, Tom Ferry, que je pense que vous connaissez, j'ai dit, Tom, je fais des vidéos tout le temps. J'avais fait 880 vidéos sur YouTube pendant quatre ans. Consistamment, consistamment, beaucoup de vues. Mais je disais toujours, monétisation, vous connaissez ce que ça veut dire ? Utilisation, oui. Tu fais un travail, tu veux monétiser. Je veux dire, si tu penses 1 000 euros, tu veux retourner 10 000 euros de retour. Pour cette... Alors, je n'avais pas monétisé, ça faisait 4 ans. Et Tom Ferry m'avait dit, continue à faire ce que tu fais, continue, continue constamment, ça va venir, ça va venir. Alors, tout d'un coup, il y avait, c'était un mois, peut-être un mois et demi d'après, j'étais au bureau. Mon assistante m'a dit, c'était un coup d'appel d'une femme qui veut te parler d'après... À propos d'acheter une maison. Alors, j'ai pris le coup d'appel, on commençait à parler pendant 45 minutes. Premier appel. Alors, elle avait vu quelques vidéos sur... Elle a cherché sur Google, sur le quartier. Ça avait montré un ou deux de mes vidéos. Elle a cliqué, ça lui a apporté à YouTube. Et quand elle est sur ma chaîne à YouTube, ça lui a montré d'autres vidéos de ma chaîne qui étaient à propos de ce qu'elle cherchait. Alors, je dis, pourquoi vous m'avez appelé? Elle m'a dit, j'ai vu ton vidéo de le tour d'hélicoptères de tous les maisons les plus chères de Los Angeles. Et j'ai pensé, si tu as dépensé tant d'argent pour faire cette vidéo avec l'hélicoptère, tu vas dépenser l'argent pour faire le marketing de ma maison quand je veux vendre. Et la deuxième vidéo qu'elle avait vue, c'était une vidéo, je faisais un tour d'une rue à Bel Air qui s'appelle Stone Canyon. Elle m'a dit, tu es très honnête. Je dis, comment? Je dis, elle m'a dit, tu as parlé parce que c'était un endroit à Bel Air où c'était un canyon. Il y a une montagne ici, une montagne ici. Et en bas, il y a la rue. Alors, je disais dans les vidéos, si vous aimez le soleil, c'est peut-être pas pour vous parce que le matin, si vous êtes là, c'est comme dans la campagne, il y a beaucoup d'arbres, c'est très séclus. Mais si tu aimes le soleil le matin, le soleil va se lever de trois heures après normal parce que vous avez la montagne. Et dans l'après-midi, le soleil va se coucher deux, trois heures avant les autres endroits parce qu'il y a la montagne de l'autre côté. Alors, ils étaient en escroc, en contrat avec une maison pour 12 millions sur cette rue. Et quand ils sont allés à leur propriété à trois heures de l'après-midi pour faire des inspections, ils étaient à la piscine et il n'y avait aucun rayon de soleil. Parce que la montagne avait déjà couché le soleil, la montagne, à trois heures d'après-midi. Alors, ils n'ont pas acheté la maison. Alors, après cette conversation, je lui ai montré quatre maisons. Ils ont acheté une maison pour 10 millions. J'ai vendu leur maison pour 4,5 millions. Leur ami a acheté pour 4,7 millions. Son secrétaire du mari a vendu son appartement pour 475,000 dollars. Et puis, elle a acheté une maison pour 1,3 millions. Alors, 90 jours après le premier coup d'appel, j'ai vendu 26 millions de dollars d'immobilier après 2 vidéos. Alors, c'est pour ça que j'ai continué parce que ça a pris 4 ans. Mais tout d'un coup, 90 jours, wow. On s'est dérentabilisé. Exactement. Alors, on ne sait jamais quand on va avoir le client. Mais tous les jours, j'expecte une merveille. Alors, on ne sait jamais quand j'ai un coup d'appel, oh, j'ai vu votre vidéo, je vais acheter cette maison. Oh, j'ai vu votre vidéo, j'aime votre style, je vais parler avec vous de vendre ma maison. Alors, il faut faire l'information, il faut faire les vidéos. Et on ne sait jamais quand il va recevoir le client de ça. Mais c'est impressionnant. Travail et honnêteté, finalement, c'est comme tout le temps. C'est important. Vous l'avez évoqué très rapidement. Vous allez recommencer, donc, du coup, à remettre des postes de maison sur vos réseaux sociaux. Comment était le marché sur Beverly Hills ? Avant, était-il dynamique ou un peu plus calme ? Et comment vous appréhendez la sortie de crise ? Alors, avant que tout s'est passé maintenant avec le virus, le marché était assez très fort. Surtout sur le haut, haut marché. Depuis 12 mois, depuis là, maintenant, il y a un an, on a eu le plus de maisons vendues, plus de 100, il y avait 6 ou 7 maisons vendues en Californie, plus de 100 millions de dollars. C'était la première fois, il y avait tant de maisons vendues, même juste 2 ou 3 semaines avant le virus, c'était vraiment en sortie. Jeff Bezos a acheté une maison ici à Beverly Hills pour 116 millions de dollars. Alors, le marché très haut était très très fort. Ça a changé un peu. Les numéros de vente, maintenant, le mois d'avril, les 30 jours passés. J'ai regardé cette année, les 30 jours passés, depuis l'année dernière, il y a à peu près 5% de moins de numéros de vente fermés maintenant que l'année dernière. Mais c'est normal, personne ne peut sortir, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent sortir voir des maisons, mais non, elles sont tous à la maison fermée. Alors, c'est normal. Mais sur l'inventory, comme on dit ça en français, le numéro de maison qui sont en vente. On est dans le temps maintenant le plus bas depuis beaucoup, beaucoup d'années, le numéro de maison à vente, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs maintenant aussi, qui ont décidé, oh, avec ce qui se passe maintenant, on sort la propriété du marché, on attend que les choses changent, on le remet sur le marché. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, parce que tout le monde est à la maison. Ils ont montré sur Zillow que les acheteurs qui regardent sur les ordinateurs pour les maisons sont plus maintenant, 300 de plus qui regardent sur l'ordinateur maintenant, les maisons, qu'avant, c'est ce qui se passait. Alors, à mon avis, il y a moins de maisons qui sont en vente. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter, mais pas pour l'instant, parce qu'on est serré dans la maison. Les intérêts pour les prestéments, c'est ça? Non. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. En l'ombre, pour une maison. Quand tu vas à la banque, tu prends le prêt. Le prêt. Alors, les prêts sont les plus bas de l'histoire des États-Unis. Ils avaient commencé à vendre tout ça. Alors, à mon avis, il faut être sur le marché maintenant. On a mis une sur le marché la semaine dernière, une ce matin. On va le faire. Mais, à mon avis, les gens sont à la maison, ils ont tous leurs shopping cartes. Alors, quand tu vas sur eBay ou Amazon, vous disiez, oh, je vais acheter plus tard. Plus tard. Vous mettez sur le côté. Oui. Tout le monde fait ça, mais pour les maisons. Alors, le moment que tout va commencer à revenir, les gens peuvent sortir, ils vont vouloir voir les maisons. Ils vont vouloir prendre avantage des intérêts qui sont très bas maintenant. Et il va y avoir, à mon avis, beaucoup de personnes qui ne vont pas acheter dans ce temps. Alors, à mon avis, il faut commencer à poster. Il faut se préparer parce que je ne sais pas comment c'est en France, mais je pense que le marché va se retourner assez vite fait quand les gens peuvent sortir encore. On pense aussi que ça risque d'être comme cela en France. Ça, c'est sûr. Je vais avoir une dernière question pour conclure. C'est plutôt, est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos consultants pour bien gérer ces réseaux sociaux et appréhender cette sortie de confinement? Alors, mon conseil, c'est qu'il faut faire un plan. Premièrement, si vous n'êtes pas sur les réseaux, il faut prendre une liste de tous les tops. Les tops, à mon avis, c'est Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Ça, c'est les plus grands. Commencez avec Instagram. Commencez avec Facebook, Twitter, LinkedIn. Et faites votre compte. Si vous avez une compte déjà, commencez à penser à un plan de poster 3, 4, 5 fois par jour. Postez quelque chose de votre cœur. Postez quelque chose de positif que vous regardez. Postez une propriété que vous voulez vendre. Postez ce que vous faites si vous pouvez travailler. Postez ce que vous faites tous les jours. Je suis dans une inspection. Je me souviens, j'avais posté il y a 3 ans, j'avais fait une vidéo, j'étais à la maison sur une inspection. Ils ont sorti les WC pour envoyer une vidéo dans le WC pour montrer où il y avait le problème dans les tuyaux. Alors, j'avais fait une vidéo, j'avais rigolé. Je disais, oui, j'aime montrer les choses de luxe, mais ça, c'est la vérité. C'est un WC ouvert. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Parce qu'il y a un problème, alors en caméra, j'avais expliqué ce qu'on fait. On cherchait où il y a le fuit ou le tuyau cassé. Alors, j'avais posté ça. Alors, il y a 6 mois d'après, un agent m'avait appelé de Utah. J'ai dit, oui, j'ai un client qui veut vendre une maison pour 8 millions de dollars à Bel Air. J'ai dit, waouh, c'est cool. J'ai dit, comment tu as pensé à moi? Il m'a dit, on s'est rencontrés à une conférence il y a quelques ans. Mais je vous suis sur les réseaux sociaux. Mais j'aime beaucoup tes vidéos quand tu expliques les problèmes dans les maisons. Alors, on avait vu cette vidéo de la toilette avec le problème. Et elle avait pensé que c'était bien. Alors, quand son client ou son ami avait dit qu'il voulait vendre la maison, elle m'a appelé. Alors, on ne sait jamais quand quelqu'un va t'appeler et pourquoi. Mais j'ai vendu la maison pour presque 8 millions de dollars. Alors, j'étais très content. Cette poste m'avait fait beaucoup d'argent. Pour des canalisations, c'est plutôt pas mal. Alors, moi, je pense que ce que je pense qui est intéressant pour moi, je poste. C'est ça? Ça sort du cœur. Il faut juste commenter. N'aie pas peur. Juste commence. Rien n'est pas fait. Juste, il faut le faire. Souvent, quand je parle à des conférences sur vidéo, les gens me disent, oh, je ne peux pas faire des vidéos. J'ai peur que mes cheveux ne sont pas bien. Je ne sais pas quoi dire sur les vidéos. Je l'explique, c'est facile. Tu parles avec les clients toute la journée. Tes clients, tes amis. Tout le temps. Vous n'avez pas un problème. La différence, c'est qu'il y a une caméra devant vous. Il n'y a pas de différence. C'est juste que vous pensez que la caméra, c'est votre ami ou votre client. Il y a des fois que j'ai dit, mes cheveux sont affrayés, il y a le vent. Tout le monde, il faut que je poste des vidéos quand même. Il faut juste le faire. Les gens, ils aiment la réalité. Ils aiment ce qui est vrai. Alors, juste poste. Poste. C'est simple. N'aie pas peur. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christophe Chou. On peut évidemment, du coup, vous retrouver sur les réseaux sociaux. C'est le moment de le faire et de vous abonner à votre Instagram, à votre Facebook. Merci pour votre temps. Et puis, bon courage pendant cette crise. Merci à vous aussi. Et oui, suivez-moi. C'est Christophe, comme le nom, c'est le nom français. Christophe, avec le nom Chou, C-H-O-O, comme les chaussures Jenny Chou. Alors, c'est très bon pour tous les réseaux. On serait amis. J'ai beaucoup d'amis en France. Je connais Laurent Vandard depuis une dizaine d'années. Je les adore. Alors, je vous remercie pour m'avoir. Ça m'a fait bien pratiquer le français. Parce qu'une conversation, c'est facile. En immobilier, c'est un peu plus difficile parce que je ne connais pas tous les mots. Mais ça me fait beaucoup penser ce matin. Vous avez été parfait. On a tout compliqué. Je ne sais pas m'aimer vous deux sur la vision sociale. Alors, envoyez-moi les requests et puis on sera amis. D'accord ? Oui, je vais faire ça juste dès qu'on a fini la vidéo. Merci. Bonne journée. Vous avez cette vidéo, envoyez-moi la vidéo même. Comme ça, je peux la mettre sur mon YouTube, sur mon Facebook. Même que les gens ne connaissent pas le français, c'est bien. Je vais la mettre de toute façon. Comme ça, les gens vont se voir. Tu prends le français. Merci les gens et bonne soirée. Et à la prochaine fois. Bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup. Juste après. Ok. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Ok.